hello tout le monde c'est fredinho on se retrouve pour une nouvelle vidéo carrière de joueur cette fois ci avec le stade rennais voilà le stade rennais donc on va on va commencer à créer notre notre pro on se retrouvera tout de suite après parce que je pense ça va prendre un petit peu de temps sort de bien créé notre pro comme on veut du coup on regarde on se retrouve juste après à tout de suite voilà les gars donc nous voilà dans notre carrière avec le stade rennais et donc on voit qu'il ya un mode entraînement on voit là c'est pour modifier son pro voile par le moment d'entraînement ce que ça donne ouais c'est pour entraîner notre notre pro ça peut être intéressant voilà pour progresser un petit peu notre pro on va voir tout de suite d'ailleurs on voit les maîtres scénario offensif experts garder le rythme aussi par contre il risque d'être coupé notre joueur si on le fait trop d'entraînement mais c'est pas grave pour souffrir il faut souffrir pour être bon à l'an pour en faire que des en fait on peut en faire que deux sur l'on peut le mettre aussi tous les entraînements simples mais d'entraînement compliqué on peut pas encore les faire niveau facile on peut plus je pense on l'a fait trois mais pas on va on va en faire trois mois pas gris d'une journée le départ en fait tac comme ça on voit que ça progresse voilà on va regarder on va rester comme ça par contre j'ai vu qu'il y avait un message les objectifs de la saison donc le manager m'a demandé que je marque au moins 5 buts cette saison après ça dépendra de mon danger aussi un s'il n'est pas un gros temps de jeu ça va être compliqué de marquer beaucoup mais voilà 71 71 en tant que belge mais 71 pour les amis français qui regardent la vidéo maintient un ratio d'au moins 10% de tirs convertis effectué au moins cinq passes décisives ouais voilà jamais 5 buts 5 passes des sur la saison je pense que j'aurai largement le temps de le faire par contre le menu exploit on va aller voir ça ah ouais le menu exploit les gars ça me rappelle vraiment le mode club pro mais du fifa 13 il me semble ou le 14 je sais plus en tout cas c'était vraiment comme ça avec les exploits techniques les exploits physiques avec d'affaires sans dribble c'est encore le changement d'ail et tout ça ça c'était c'était chiant ça apparemment je vois plus trop les changements de rapporter le championnat oui il ya des exploits vraiment voilà remporté le championnat équipe de la semaine homme du match but sur penalty là ça va pas aller à mal du tout parce qu'on va faire les gains c'est qu'on va on a directement avancé je pense que ce mode de jeu va me plaire voilà car c'est un mode de club pro mais en mode perso en mode solo et comme j'aime beaucoup le club pro je pense que ça pourrait me plaire aussi ce mode de jeu j'ai mis un mode champion pour ceux qui demandent en mode champion évidemment on mettra on mettra un niveau supérieur si jamais on a du mal aussi trop facile on mettra en ultime c'est trop difficile on diminuera en mode pro du coup on a un premier match les gars premier match face à cristal palace j'espère qu'on va être titulaire apparemment on est sur le rint et les gars ben du coup on se fait un petit résumé des meilleurs moments j'espère qu'il y en aura voilà qu'on remarque un petit but à tout de suite les gars salut à toutes et tous bienvenue ici dans ce stade qui a fait le plein aujourd'hui tout le monde est prêt le coup d'envoi dans quelques instants un match de la première journée dans ce groupe du tournoi d'avant-saison le stade rennais contre cristal palace récupérer on cherche la faille dans la défense inverse l'arbitre que dit qu'il avantage avantage pour elle pour cette faute à qui va donner lieu un coup franc extrêmement dangereux qu'est ce qu'il fait le coup franc qui rase le cadre ouais la trajectoire qui ne redescend pas assez du moins pas assez sur l'aile le numéro qu'il nous fait et le gardien qui s'interpose qu'est-ce que j'ai raté un dégagement sans fioritures un long ballon retouche oh la jolie plongeons pour rassurer tout le monde ouais c'est pas la peine de forcer là dessus mais bon ça va pouvoir repartir il y aura deux minutes de temps additionnel et les parties à l'émarrivée à l'espace il l'a vu voilà à la pavé à l'épidant être refusé pour une position de enjeu au jeu c'est demain je suis heureux son assistant à je crois que j'allais faire la passe d'il a pour offrir la victoire et ben non et avant le jeu malheureusement les amis mais je pense qu'on va s'arrêter sur un 0 0 un premier match 0 0 comme une bonne note de 7,5 c'est pas mal pour un premier match voilà c'est terminé l'arbitre qui vient de s'y fait la fin du match avec cette égalité au score et du coup on va voir les exploits on n'a pas débloqué grand chose pour l'instant voilà on a fait nos exploits techniques 5 sur 10 on a déjà la moitié pour adversaires éliminés par un dribble homme du match non 1 il en faut 5 il ya encore beaucoup là on est on est qu'au début après un match on a fait ça en physique on a fait pas mal non plus déjà aussi elle a encore plein d'exploits à faire les gants on n'est pas encore sorti de l'auberge pour tout réaliser mais ça va venir il faut voilà pour faire quelques matchs ça passe quand on a ce match est tout ça du coup le prochain match c'est contre qui c'est contre je crois que c'est braga moi je compte braga les portugais dans cette coupe voilà c'est une coupe de préparation il va falloir vraiment qu'on fasse une preuve au maximum pour pouvoir pour peut-être est titulaire en championnat avant qu'ils veulent nous prêter si on n'est pas assez bon voilà on va vraiment donner à fond dans ce match contre braga espérer faire le taf devant l'entraîneur pour mériter sa place de titulaire donc c'est parti les gars on se fait un petit résumé on a les maillots bleus ils sont pas mal non plus c'est parti les gars pour ce match passe à braga on espère mettre les premiers buts pourquoi pas on avec jordan cibacheux en attaque moi qu'à grenier bourrigo moi ça morel guélin par contre je dois cinq défenseurs sa dernière c'est pas c'est pas ouf mais bon c'est parti les gars on va contrôler juste notre joueur comme tout de suite on se fait un petit résumé les gars à tout salut bienvenue à tous vous le voyez les conditions météo qui nous attendent aujourd'hui sont absolument excellente c'est hermé matou pour vous faire vivre ce match toujours bien sûr avec pierre menès la suite de ce tournoi d'avant saison avec la deuxième journée de la phase de groupe raga contre le stade rené voilà deux équipes qui vont aller chercher la victoire malgré tout car même si c'est un tournoi de préparation c'est toujours bien c'est une interception un bon ballon d'attaque benjamin bourrijeau pas de quoi inquiéter le gardien il a voulu jouer en finesse mais c'est complètement raté en fait la frappe enroulée elle n'est pas terrible du tout oui évidemment c'est pas brillant brillant comme dirait dany tout ça quand même pas grand chose à voir et perdu attention c'est ça et oui l'ouverture du score pour braga juste avant la victoire et ça c'est un but qui va tout changer là 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 ça trouve seulement une réaction du côté d'en face et il va falloir voir quand on a la position on a tout et on n'arrive pas à s'entendre et ce sera la victoire c'est sûr qu'il pouvait pas choisir un meilleur moment pour marquer c'est poligno qui vient marquer son petit but et ça fait donc un zéro au tableau d'affichage allez allez ça joue vers l'avant en passant de la vitesse mais non clément grenier mais oui je n'ai pas dit mais qu'il n'arrive pas à l'attendre et c'est parce qu'il doit que d'apprendre là c'est pas grave et quand c'est le fait qu'on a gagné la passe de l'euro de l'arche et je n'apprend pas l'action est bien amené à cette distance il aurait fallu un miracle pour qu'il arrête le ballon car voilà on a égalisé c'est ça qu'on va retenir en tout cas un but partout il n'y a pas inscrit mon premier but j'espère que ça va venir rapidement allez tout c'est à refaire un but partout clément grenier c'est mal et peut-être l'heure c'est tout l'option disponible cherche de prendre l'avant non on roule bien sur cette action en samsung samsung les gars qu'est ce qui fait qu'ils ne se départageront pas finalement c'est terminé à l'instant voilà un match qui a été serré de la première à la dernière minute ça c'est logique que ça se termine par un nul c'est simple un plus le match avancé moi je voyais à différence de niveau entre les deux encore un match nul les amis on enchaîne les matchs nul là pour l'instant et à j'étais repris dans l'équipe pour aujourd'hui apparemment avec h en attaque chalini en attaque ça c'est bon apparemment mes prestations satisfait pour l'instant le notre entraîneur donc tout se passe bien même si on marque pas ben voilà on fait des bonnes prestations des bonnes notes on se passe pas ce message là c'est celui ci je sais que tu te concentre ta carrière dans ton club tu as drainé actuellement je ne ferai pas bien mon boulot d'agence qui ne te rappellerait pas que tu es essentiel d'être invoqué en sélection nationale belgique pour continuer à progresser peut-être devenir une légende le sélection national te voit certainement comme un jour international potentiel et il recevra des rapports sur ta progression alors il est important que tu signes d'excellentes performances avec ton club ah bah vraiment si je fais des bonnes prestations je peux être appelé en équipe belge ce qui forcément me prêt exactement plaisir mais pour ça il faut il faut assurer sa place sur le terrain donc le prochain match c'est contre torino on fera sans doute ce troisième match dans cet épisode si on espère remarquer notre premier but ensemble les gars dans ce premier épisode en tout cas voilà c'est on fait un petit résumé comme d'hab pour l'instant deux matchs deux matchs nuls toujours pas de but pour fredigno peut-être ce match ici le match de la première on verra ça à tout de suite les gars pour un petit résumé salut tout le monde du spectacle au programme aujourd'hui avec un match qui va se jouer dans d'excellentes conditions c'est terme à tout pour vous faire vivre ce match toujours bien sûr avec pierre menès c'est déjà la troisième journée du tournoi de présaison le stade rennais contre le torino ouais voilà deux équipes qui ont envie de finir en force dans ce groupe avec deux matchs dans les jambes les joueurs ont pris des voici les 11 rennais qui vont débuter ce match et l'entraîneur va s'en remettre un 5 3 2 pour ce pro c'est parti pour passer le roi oui pour prendre les devants dans ce match demain je sais pas moi qui l'a mis celle ci mais bon à la célébration devant la caméra c'est repris par un équipier qui voit la marque on est là derrière regarder on arrive là à moi la petite tête à droite à devant la caméra et c'est à mathéane goutchou je connais pas ce joueur mais apparemment c'est une vraie feinture qui est vu son nom le stade rennais qui est bien dans ce match les rejets noirs pour cette équipe qui n'est pas spécialement à son avantage aujourd'hui allez avoir tant qu'elle a roulé c'est contre une deuxième chance et le bon ballon pour le stade rennais oui ouais qu'elle plus magnifique le premier de ses amis en mètre des plus difficiles de pédignan dans la carrière bim 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 bam esquive est-ce qu'il crochet percute et ses buts aïe 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 les gars on a fait du sale rien dégradé hop la fin de frappe on rend le jeu une frappe du droit le gardien ne peut rien faire voilà il peut rien faire même si c'est pour toi même si c'est de réa même si c'est n'importe que gardien cette frappe elle est inarrêtable les gars et voilà le traîneur qui a du mal à cacher sa satisfaction pour le bon de touche ses joueurs dominent le match de la tête et des épaules de la tête et des épaules 2 buts à 0 pour le stade rennais après 18 minutes et le premier but de fredinho sous son maillot du stade rennais voici donc avec deux buts d'avance 2-0 on cherche la faille dans la défense adverse c'est donc la fin de ce match sifflet à l'instant par l'arbitre et le match qui se termine sur cette victoire entraîneur qui a dû voir de bonnes choses même si je suis sûr qu'il ne manquera pas d'analyser avec ses joueurs qui n'est pas allé dans ce match on va s'attarder un petit instant sur ce joueur qui a quand même été très bon aujourd'hui un pierre j'ai trouvé qu'il avait livré un bon match il a participé à la victoire de son équipe on a inscrit voir un but c'est toujours bon pour la confiance voilà les gars donc on a enfin marqué notre premier but en trois matchs donc il était temps de mettre un petit but on a réussi à le faire on avait plusieurs occasions malheureusement nous n'avons que 1 mais c'est pas grave en tout cas voilà on progresse petit à petit on va un peu modifié enfin entraînement de notre propre pour essayer de l'améliorer encore un petit peu ensuite on s'arrêtera là pour cet épisode 6 mais dans l'épisode 2 on continuera parce que forcément j'ai envie de continuer parce que voilà j'ai pris goût à ce mode de carrière j'avais jamais fait un mode carrière joueur simple et franchement c'est pas mal du tout donc voilà je pense que on va s'amuser sur ce mode carrière on va plus je vais juste continuer un petit peu on va avancer voir s'il ya des messages entre temps où je vois la demi finale dans le prochain épisode contre cagliari et on a encore été sélectionné apparemment vu que on l'a fait plutôt une une bonne prestation on va regarder les espoirs ce que ça avance apparemment oui ça avance un encore de dribble et on gagne les étoiles et tout ça dribble plus un pour voir les gestes techniques tout ça on va pouvoir les dribble tout ça les tirs surtout c'est ça qui m'intéresse vous gagner un ballon de la tête homme du match tir cadré bon donc en loin de tout ça les gars mais ça va venir avec la force de faire des matchs en tout cas un gros merci à vous d'avoir regardé cette vidéo les gars si vous aimez cet épisode ci il y en aura un deuxième je vous rassure prochainement gardez l'info titre très dignaux celle la défaite adverse de torino ça fait plaisir de voir ça frais dignaux en gros titre dans les journaux sur les gamètes un petit like un petit commentaire un abonnement si vous êtes nous sur la chaîne et on fera bientôt l'épisode 2 de la carrière rennes et bien tous l'épisode 2 aussi de la carrière en dialecte tueur les gars à la prochaine